Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette période de transition au potager qui se situe entre l'hiver et le printemps. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je tiens à préciser que je jardine sur un balcon donc les conditions sont un peu particulières. Le balcon est un espace singulier de l'habitation qui est à la fois dehors et à la fois dedans. Le balcon en fait est un espace artificiel qui combine les avantages et les inconvénients de l'intérieur et de l'extérieur. En tous les cas lorsque l'on vit en ville le fait de posséder un balcon nous rend un peu privilégié mais on peut aussi se sentir perdu parce que le balcon est un espace très souvent délaissé en terme d'aménagement. C'est un espace déclassé par rapport au jardin et en même temps ce n'est pas l'équivalent du salon. Pour donner un exemple très simple lorsque je parle autour de moi du fait que je jardine sur mon balcon on sent que les gens sont un peu dubitatifs qui me regardent un peu gêné alors qu'en fait le jardin sur le sur le balcon c'est possible et en même temps on peut aussi aménager son balcon comme une pièce. Et j'ai envie de vous donner un autre exemple c'est celui de youtube ça fait un an que j'ai lancé ma chaîne et franchement ça décolle pas vraiment alors que j'ai eu des bonnes vidéos au début j'en ai même certaines à thème notamment celle sur l'irrigation qui ont un petit peu décollé mais on sent bien que l'algorithme n'a pas trop envie de mettre en avant ce que je fais. Pourtant par exemple l'année dernière ce balcon a rempli plusieurs fonctions déjà le potager il a été assez productif j'ai eu au moins 10 kg de tomates j'ai eu des fèves j'ai eu évidemment des aromatiques j'ai eu des patates j'ai pu à mal jardiner et produire de la nourriture et en même temps c'est un espace où mon fils a pu jouer comme il voulait je vous encourage vivement à considérer votre balcon comme une extension précieuse de votre espace de vie sur un balcon on peut faire autre chose que simplement stocker les vélos ou étendre le linge et je crois que comme toute pièce de la maison comme le jardin le balcon peut être un lieu pour exprimer votre personnalité ou l'identité de votre famille alors oui peut-être qu'on va se moquer de vous lorsque vous allez en parler pendant vos conversations mais quelle importance de tout ça par rapport aux bienfaits que le balcon va vous procurer une fois qu'il sera bien installé après cette longue introduction recentrons nous sur le sujet de cette vidéo à savoir la transition entre l'hiver et le printemps comment on l'a fait puisque je considère le balcon à la fois comme un jardin et à la fois comme une pièce il va falloir prendre ces deux éléments en compte la partie végétale doit être traité comme un potager il s'agit principalement de tailler de ramasser tout ce qui est sec et mort et de balayer les feuilles qui vient par terre et pour le côté pièce à vivre ça va être également du nettoyage et du rangement le balcon c'est comme une pièce qu'on aurait laissé ouvert tout l'hiver c'est puisqu'il n'a pas été occupé pendant cette période les bestioles en ont profité notamment les araignées du couvre là je vais entamer la partie la plus sexy de ma vidéo le nettoyage du tapis comme le balcon est une pièce extérieure tout ce que la végétation a perdu pendant l'automne et l'hiver a pu atterrir ici sur mon balcon et c'est comme ça que je retrouve plein de feuilles d'arbres ici il y a évidemment tout ce que mes plantes potagères ont perdu en matière sèche de la même façon qu'au jardin vous allez ramasser les feuilles mortes ici tout ce que je vais ramasser ça va finir au compost mais la grosse différence qu'il va y avoir entre le ménage du jardin et du balcon ça va être l'utilisation de l'aspirateur je n'ai pas l'intention dans cette vidéo de vous faire un tuto ménage ce que je vous montre c'est juste le travail qu'il ya derrière en fait l'envers du décor pour avoir un balcon accueillant et productif en termes de potager il y a toute une organisation à mettre en place dans mon cas c'est assez fastidieux c'est pas très agréable en fait comme il ya beaucoup de pots chez moi et beaucoup qui sont mobiles de ce côté là que vous voyez il ya un mur donc ça c'est assez protégé du vent c'est ici que j'ai essayé de préserver des plantes l'hiver mais évidemment forcément ça n'a pas pas marché malheureusement cela dit donc ces pots il faut que je les déplace il faut que je nettoie en dessous etc et ça va être partout un peu pareil en fait à chaque saison on va repenser le balcon on va essayer de l'optimiser par rapport à cette idée de zoning dont je vous ai parlé précédemment dans cette optique le tapis joue un rôle en fait il délimite une certaine zone qui va être plutôt réservé à l'aspect ludique c'est en fait la zone que j'aimerais préserver pour mon fils quand je vois ce tapis et que je commence à m'entreposer des pots ou des sacs de terreau par exemple dans ma tête il ya un warning je me dis là je suis pas dans mon espace il faut que je repense ma façon de faire j'ai déjà colonisé cette zone avec les deux grands bacs en palette que vous voyez là sur le côté de l'image et c'est la limite maximale que je veux m'imposer il est donc primordial pour moi que quand va venir la belle saison cette zone soit carrément laissé pour que mon fils puisse avoir accès puisse y jouer puisse faire ce qu'il veut ici le tapis sert aussi à ça c'est une protection contre le sol qui est en béton et dur qui peut lui faire mal je sais que parler de zoning au balcon ça peut faire rire mais en fait là je parle d'adapter les zones en permaculture au balcon il ne s'agit pas du tout de transposer directement le concept la caméra qui filme est placé à l'entrée du balcon c'est à dire pile au milieu et donc vous voyez que ces bacs là en palette sont qui sont dans l'enfilade sont directement accessibles et ça va être ma zone 0 ou ma zone 1 c'est à dire là où il faut pratiquement y aller quotidiennement c'est là où je vais trouver des herbes aromatiques et c'est là où l'été je vais avoir les tomates en termes de jardinage pur de potager c'est pas la zone idéale parce que l'exposition est pas terrible le lit le soleil ne vient pas là directement mais elle est pratique parce que l'accès est direct comme cette partie est protégée par un mur c'est le meilleur endroit pour que mon fils puisse s'épanouir et jouer comme il veut c'est pour ça qu'il faut vraiment que je dégage tout ce que j'ai laissé ici pendant l'hiver et puis sincèrement c'est franchement un peu un peu crado c'est pas très présentable là je le film normalement c'est pas quelque chose qu'on fait mais c'est pour expliquer un peu la démarche qu'il ya derrière c'est en soulevant en poussant les pots que je vais réfléchir à un meilleur emplacement pour eux et c'est aussi comme ça qu'on va trouver les cachettes de nos amis les escargots moins un pot va bouger plus va offrir d'abri à la biodiversité c'est à nous jardiniers qu'il appartient de trouver un juste équilibre entre l'accueil qu'on veut bien faire à cette biodiversité et la gestion que l'on veut faire aussi de cette population j'essaie de laisser le plus tranquille par exemple les araignées les araignées se font un festin avec les insectes et donc mède à limiter leur population tout ce qui est escargots évidemment c'est un autre problème alors moi j'essaie de récupérer je les mets dans un seau et j'essaie de descendre en bas dans les dans les zones un peu sauvage qu'il ya en ville en tout cas pour éviter de faire du mal à toutes ces bêtes c'est pour ça que j'utilise d'abord la balayette en même temps j'enlève les gros morceaux ça fait du bruit ça fait et ça permet de les avertir les les bestioles s'en vont et ça me permet de passer après l'aspirateur tranquillement bon au final la zone commence à ressembler à quelque chose de propre le mon petit garçon on va pouvoir s'amuser ici et moi je vais pouvoir passer à la zone d'à côté il est possible qu'une partie d'entre vous envie de me voir continuer à faire le ménage mais ce coup ci de l'autre côté du balcon ou alors peut-être avez vous envie de parler enfin de jardinage dans cette vidéo bon j'imagine évidemment que c'est la deuxième option que vous préférez mais je tenais à développer ce point pour parler de la réalité qu'il y avait derrière un potager sur un balcon habitant en appartement n'ayant ni serre ni atelier évidemment tout ce qu'a été jardinage je l'ai fait en intérieur et toute mon attention à ses portes et évidemment sur les semis comme les années précédentes mon choix s'est porté sur les tomates et les piments principalement et évidemment j'ai fait quelques autres plantations à côté j'en ai préféré pour expérimenter d'autres méthodes et notamment le rempotage dans ces petits sachets en papier biodégradable que je trouve finalement très pratique c'est peut-être un peu compliqué à remplir mais au final les racines étant particulièrement libre le plan va moins souffrir lorsqu'on va pouvoir le rempoter après pour le printemps néanmoins malgré l'expérience que j'ai en jardinage je suis assez déçu du résultat que j'ai eu avec mes tomates cette année j'ai bien peur que cette saison soit moins bonne que celle de l'année dernière mes premiers semis se sont fait manger par je pense être des moucherons et donc j'ai dû les refaire ensuite et c'est pour ça que j'ai pas mal de retard par rapport à l'année dernière je suis assez mal exposé au niveau ensoleillement et ce qui pose aussi beaucoup de problèmes et je pense qu'il va falloir vraiment que j'investisse dans une lent porticole pour l'année prochaine mais semis de piment n'ont pas non plus se sont pas développés comme j'aurais voulu malgré le tapis chauffant que j'ai acheté cette année donc l'un ne va pas sans l'autre il faut vraiment allier chaleur et lumière j'ai essayé de faire des vidéos en intérieur et bon mon équipement étant ce qu'il est ça ça donne ça donne rien il ya un point important que je voulais souligner en fait là nous sommes dans la meilleure période pour réfléchir à l'irrigation de cet été notamment à l'emplacement des oia vous allez vous rendre compte directement à l'image qu'il y a un problème chez moi c'est que je suis vraiment déjà surchargé en plantes cette situation est dû à ma façon de jardiner ici et notamment du fait que je n'ai pas beaucoup de terre à disposition donc il ya une sur densification des plans ce qui fait que c'est très compliqué de changer la configuration des bacs régulièrement en fait j'aurais dû m'occuper des oia il ya au moins un mois et c'est là quasiment trop tard parce qu'il ya beaucoup de choses qui poussent j'aurais dû prendre les devants par rapport à ça mais malheureusement je me suis laissé déborder par la situation pourquoi je vous parle de ça tout simplement parce que même si ça s'est bien passé cet été je pense qu'il est toujours préférable d'améliorer et là je parle d'améliorer les conditions de survie des plantes donc au sujet de l'irrigation j'ai déjà fait un groupe de vidéos qui a assez bien marché je vous renvoie à ça mais je vais détailler là ce que je suis en train de dire en résumé sur mon balcon j'ai des oia de différents types il ya des oia manufacturer et il y en a que j'ai bricolé avec des pots en terre cuite le plus grand de mes oia fait cinq litres les autres je pense que ça tourne autour de deux litres un litre et demi ce que je veux dire par là c'est qu'ils n'ont pas tous la même capacité ni la même qualité et donc l'irrigation de mes bacs est relatif à la capacité de ces oia en moyenne j'ai mesuré que j'étais tranquille pour une bonne semaine et que ça tenait à peu près deux semaines tranquille mais parce que j'ai doublé certains oia avec des cônes en terre et là pareil je vous renvoie à mes vidéos à la suite d'une promotion j'en ai racheté un et donc du coup je voulais le mettre dans les bacs que je suis en train de filmer en ce moment où je suis en train de planter mes premières tomates pour vous faire une idée mes bacs ont format d'une palette c'est à dire un mètre vingt donc là les deux bacs que je filmais c'est un mètre vingt et à côté encore un mètre vingt dans chaque bac je mets quatre pieds de tomates en plus de tous les autres plans qu'il y a et il y avait un seul pot en plus des cônes que je rajoutais et donc je me disais que je pouvais mettre deux oia et alterner comme ça un pied de tomate un oia mais comme beaucoup de choses ont commencé à lever c'est à dire les radis les poireaux et des salades je pense de la mâche ou des épinards je suis vraiment encombré et là j'ai beaucoup de mal à trouver de la place donc je suis vraiment très limité en plus de ça j'ai dû répliquer en urgence des plans ici notamment beaucoup de persil et là c'est franchement saturé donc mon conseil par rapport à ça c'est réfléchissez bien en amont à la position de vos oia voilà j'arrive à la fin de cette vidéo et je voulais vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout j'en profite pour redire que je ne suis pas certain de continuer à faire des vidéos comme ça sur youtube parce que c'est beaucoup de temps et la rétribution en termes de vue est pas terrible et donc je me suis tourné sur d'autres applications comme tik tok par exemple on verra dans l'avenir si je continue ici je tenais quand même à vous remercier sincèrement pour votre soutien salut